... Personnellement, j'espère que le vote ne passera pas afin que nous puissions nous mettre au travail pour trouver une vraie solution dont nous étions déjà proches il y a 3 ou 4 ans mais qui a été compromise par ceux qui ne désirent pas prendre les dispositions qui s'imposent. Si le vote passe, c'est une bonne nouvelle car cela nous permettra de nous adresser aux jeunes générations avec authenticité quand nous leur expliquerons que le Christ ne fait pas les différences entre hommes et femmes, ils pourront nous croire. Si le vote ne passe pas, je ne sais pas comment je vais faire face à ma fille quand je rentrerai chez moi. Merci. Merci.